Monah Ouzouf, bonsoir. Bonsoir. Vous venez ce soir à la librairie Mola présenter votre nouvel ouvrage qui s'intitule L'Autre Georges. Mais avant d'évoquer avec vous le propos de cet ouvrage, je pense que ce serait bien de rappeler à l'auditoire qui vous êtes. Et je vais me permettre donc de vous présenter. Oui. Je ne vais pas dire brièvement parce que la liste de vos ouvrages est longue et la liste de vos distinctions ne l'est pas moi. Donc, Monah Ouzouf, vous êtes agrégée de philosophie, ancienne élève de l'école normale supérieure, historienne. Vous avez été directrice de recherche sur CNRS jusqu'en 1997. Et vos travaux portent essentiellement sur la Révolution française et les questions d'éducation, les questions relatives à l'école publique notamment. Voilà pour centrer déjà vos recherches. Alors, vous avez signé notamment, par haute chronologique, en 1962, l'école, l'église et la République, 1871-1914. Puis, la fête révolutionnaire, en 1976, suivie quelques années plus tard, 1984, de l'école de la France. L'homme régénéré, essai sur la Révolution française, en 1989. La Gironde et les Girondins, en 1991. Puis, Varennes, la mort de la royauté, en 2005. Deux ouvrages sur Jules Ferry, à un certain nombre d'années d'intervalle, en 2005 et 2014. Deux révolutions en République, les chemins de la France, en 2015. Mais, vous avez également signé un certain nombre d'ouvrages en collaboration. Vous avez beaucoup travaillé avec François Furet. Et vous avez notamment co-signé avec François Furet le Dictionnaire critique de la Révolution française, qui date de 1993. Le Siècle de l'avènement républicain, qui date également de 1993. Et un itinéraire intellectuel, qui date de 1999. Vous avez co-signé également, avec votre époux Jacques Ouzouf, la République des instituteurs, en 1989. Donc, voilà pour les ouvrages qui parlent d'histoire. Mais, ce qui est très intéressant dans votre parcours, si je puis me permettre, c'est que vous avez également creusé d'autres sillons, ce qui n'est pas le lot de la plupart des chercheurs. Et vous avez également écrit sur les femmes et sur le féminisme un ouvrage paru en 1995, qui s'appelle « Les mots des femmes », et c'est sur la singularité française. Et puis, enfin, ce qui nous réunit aujourd'hui, des livres sur les livres et la littérature, notamment de langue anglaise, à commencer par la Muse démocratique, l'ouvrage que vous consacrez à Henry James, et qui est sous-titré « Henry James ou les pouvoirs du roman », qui date de 1998. Puis, « Les aveux du roman », 2001, « La cause des livres », 2011. Alors, tous ces travaux, et la liste n'est pas tout à fait exhaustive, vous ont valu de très nombreuses distinctions, que je rappelle, parce qu'elles ne sont pas des moindres. Le grade de commandeur dans l'ordre des arts et lettres, le grade de commandeur dans l'ordre national de la Légion d'honneur, et vous avez été récemment élevé à la dignité de grand officier dans l'ordre national du mérite. Pour les Bordelais présents dans la salle, je rappelle que vous avez obtenu, en 2010, le prix Montaigne de Bordeaux, qui est un prix qui récompense un ouvrage représentatif des valeurs humanistes chères à Montaigne. Ce prix, vous l'avez eu pour votre ouvrage intitulé « Composition française, retour sur une en France bretonne ». Vous avez également reçu le prix de la BNF en 2014, qui récompense un auteur de langue française pour l'ensemble de son œuvre, et parmi d'autres prix, dont la liste est également très très longue, le prix de la langue française, qui récompense l'œuvre d'une personnalité ayant illustré la beauté de la langue française. Alors, j'en viens à ce qui nous réunit aujourd'hui. Évidemment, vous venez de publier chez Gallimard cet ouvrage, donc « L'autre Georges à la rencontre de Georges Elliot », où vous livrez une étude très informée, mais aussi très personnelle, de l'œuvre de Georges Elliot, qui est donc l'une des grandes romancières anglaises du XIXe siècle, auteurs notamment du Moulin sur la Flosse, de Middlemarch, de Silas Marner, de Adam Bede, pour ne citer que quelques titres. Alors, ma première question va en fait découler directement du portrait que je viens de faire de votre parcours, qui est une question qui m'est venue d'emblée. « Qu'est-ce qui conduit une historienne de formation, spécialiste de la Révolution française, et de l'enseignement et de l'école, à écrire sur des écrivains de langue anglaise ? » James, donc, à la fin des années 90, et à présent, George Elliot. Il y a deux questions dans la question. Pourquoi une historienne, dites-vous, qui a eu une formation historique, ce qui n'est pas vrai non plus ? Mais bon, pourquoi s'intéresser à la littérature quand on est historien de profession ? En fait, je ne suis pas historienne de formation. J'ai fait des études, comme vous l'avez rappelé, de philosophie, et tout ça est une série de hasards. J'ai choisi d'enseigner la philosophie. J'ai hésité au cours de mes études entre l'histoire, les lettres, la philosophie, mais il y avait des contraintes. J'avais fait une scolarité épouvantable en langues anciennes. Au collège Ernest-Renand à Saint-Brieuc. Bon, autant les professeurs de français étaient merveilleux, autant je dois dire que je n'incrimine pas les professeurs, mais bref, l'enseignement des humanités n'était pas formidable. Donc, ça m'interdisait complètement de passer l'agrégation des lettres, parce que j'aurais été évidemment écartée à cause du thème latin, de la version grecque, etc. Donc, ce n'était pas possible. Restait l'histoire et la philosophie, et j'ai hésité. Et entre les deux, j'ai choisi la philosophie, là encore, pour des contraintes très prosaïques. C'est qu'un professeur de philosophie, à l'époque, enseignait neuf heures par semaine dans la même classe, autrement dit, avec la possibilité de connaître ses élèves, alors que le professeur d'histoire se balade d'une classe à l'autre avec peu d'heures ici et là, que j'ai toujours été persuadée que la philosophie était plus facile à enseigner que l'histoire. Je trouve ça terrifiant de devoir intéresser les élèves de sixième à la démocratie grecque. En revanche, le professeur de philosophie entre dans la classe avec le problème du jour qu'il balance à l'auditoire en disant, je ne sais pas, moi, une connaissance métaphysique est-elle possible ? Ou bien, y a-t-il des degrés dans la faute ? Est-on méchant volontairement ? Là, on voit, enfin, on voyait à l'époque. Les doigts se lever, les yeux brillaient, enfin, bref. Le professeur de philosophie, pour les classes de filles, puisqu'à l'époque aussi, les classes n'étaient pas mixtes, le professeur de philosophie, c'est à la fois Madame Courrier du cœur, du corps, de l'âme, de l'esprit, de tout ce que vous voudrez. Et donc, il y a une sorte de capital de sympathie immédiatement donnée par les élèves aux profs de philo, surtout si le prof de philo est jeune et, voilà. Et dans un lycée provincial avec beaucoup de vieilles demoiselles, beaucoup plus jeunes que je ne suis aujourd'hui, mais à l'époque, je les voyais comme telles, voilà, l'enseignement de la philosophie était gratifiant. C'est prosaïque, mais vous savez, c'est plein de hasards dans l'existence. Mais j'ai toujours adoré la littérature et au fond, comme beaucoup d'historiens, je porte le deuil du roman. Si j'avais du talent, j'écrirais un roman. Mais à mes yeux, la dénivellation est telle entre l'excellent roman, comment vous dire, un roman moyen, ça ne va pas du tout parce qu'on le compare à de grandes œuvres. Tandis que faire en histoire, par exemple, faire un travail utile, informé, où on apprend des choses à ceux qui vont lire, mais un travail intéressant mais qui n'a pas besoin d'être un chef-d'œuvre, on peut faire ça. Dans le roman, c'est plus difficile. C'est un peu un phénomène d'intimidation. Mais comme j'aime la littérature par-dessus tout, je me suis un peu rattrapée en écrivant des livres sur des livres. Alors, pourquoi les anglo-saxons ? J'aime aussi beaucoup la littérature russe. La rencontre avec Henry James est ancienne et ça, c'est un de mes auteurs préférés. Et Henry James a beaucoup écrit sur George Eliot. Donc, ça a été aussi une voie d'accès à George Eliot que de lire Henry James. Henry James admirait passionnément la femme dont il disait par ailleurs qu'elle était magnifiquement laide et délicieusement hideuse, mais que dix minutes de conversation avec elle parvenaient à le rendre follement amoureux d'elle. Donc, c'était déjà... Quand j'ai lu ça sous la plume de James, ça m'a rappelé la George Eliot dont j'avais entendu parler en classe de troisième. par mon professeur de français et ça m'a donné envie de lire Eliot, d'autant plus que James dit que le jour où on est un peu déprimé et où, par exemple, on doute de l'immortalité de l'âme, on rêverait de faire la connaissance d'une des héroïnes de George Eliot qui est Dorothée A. Brook dans Middlemarch et, voilà, que cette femme vous guérirait de la dépression, cette femme éclatante, généreuse vous guérirait de votre humeur noire. Donc, voilà, tout ça m'a donné envie de lire George Eliot que j'ai fait pas de façon continue mais en me disant que peut-être un jour, si j'avais un peu de loisir et de temps, j'irais voir un peu plus près du côté de cette femme parce que la femme vaut le détour et l'œuvre vaut le détour aussi. Donc, mais j'ai mis du temps malgré tout à tenir cette sorte de promesse, pas de promesse, mais oui, quand même, de mon professeur de troisième qui m'avait dit, qui avait dit à la classe que, pour les adolescentes, qui avaient du mal à déchiffrer leur propre vie, du mal à comprendre la racine de leurs chagrins, de leurs doutes, de leurs inquiétudes, de leurs tourments, il n'y avait rien de meilleur comme thérapie ou comme moyen de connaissance que la littérature anglaise. Et, elle nous avait parlé de George Eliot et c'est là, en classe de troisième, que j'ai appris que ce George Eliot, dont bien entendu je pensais qu'il était un monsieur, était en réalité une femme qui s'était abritée sous ce nom masculin pour être jugée selon ses mérites propres. Donc, il était déjà, ça aussi, c'était quelque chose d'intéressant pour moi et d'autant plus que ça me rappelait, bien sûr, l'autre George, c'est-à-dire George Sand qui, 20 ans avant Eliot, puisque Sand est l'aînée, avait elle aussi eu recours au subterfuge du nom masculin pour faire passer comme passeport pour ses œuvres. Voilà, voilà comment ça s'est fait, mais oui, je pense que c'est ce qui domine chez moi comme intérêt, plus que l'intérêt pour l'histoire, c'est l'intérêt pour la littérature et par ailleurs, ça se voit aussi au choix de mes sujets parce que quand les éditions Gallimard ont refait leur collection les journées qui ont fait la France, ils m'ont fait venir et dire, ils m'ont demandé quelle journée dans la Révolution française choisiriez-vous si vous aviez la Révolution française et féconde en journées intéressantes, bien sûr, mais je n'ai pas eu un moment de doute, j'ai dit je ferais Varennes. Pourquoi ? Parce que Varennes, la fuite à Varennes a une trame infiniment romanesque. D'abord, il y a presque une unité de lieu, l'espace de la berline où tout le monde est enfermé, où tous ces êtres qui vont être promis au coup près sont enfermés ensemble. Et puis, donc, unité de lieu, presque unité de temps puisque tout ça se fait sur deux jours et demi. Et puis aussi, comment dire, événement romanesque intempestif qui change non seulement la vie des personnages de la berline mais la vie de toute une nation, la nôtre. Parce qu'après tout, il a manqué dix minutes à Louis XVI pour franchir le poste de Varennes et ces dix minutes tiennent à quoi ? À un retard ici et là, à un essieu cassé de la berline, à une conversation un peu trop longue du roi avec tel ou tel, enfin, que sais-je, donc des choses absolument infimes et qui pourtant ont été gros de toute notre, de toute l'existence d'une nation et de la nôtre aussi. Donc, j'ai choisi Varenne plutôt qu'un autre événement à cause de ça, à cause de cette, probablement, de cette fascination que j'ai pour, oui, pour le roman. Probablement. pour rester un moment malgré tout sur la question de l'histoire chez George Eliot, parce que l'arrière-plan historique est présent, qu'est-ce que, est-ce que d'après vous, elle fait comme romancière le travail d'une historienne, première question, et est-ce que vous pensez que la lecture de ces romans est riche d'enseignements pour les historiens ? Oui. Oui, ça, je crois qu'on peut tout à fait le dire, d'autant parce qu'au fond, presque tous les romans d'Eliott pourraient porter comme sous-titre l'ancien et le nouveau, l'ancien monde et le nouveau, parce que tout se situe à une époque charnière de l'histoire anglaise où l'industrialisation est en train de transformer complètement les conditions d'existence, où on voit le flot des migrations des campagnes vers les villes, où on voit changer complètement la hiérarchie sociale parce que le fondement de la hiérarchie sociale est jusque-là la possession de la terre, que désormais des fortunes s'édifient par le commerce et dans les villes, et des fortunes où la terre n'est pas l'élément fondamental, mais l'argent. Et l'argent est un fondement des fortunes infiniment plus mobiles, plus fluides, plus friables. Donc, on voit très bien cela dans les romans d'Eliott, certaines castes terriennes entraient en agonie, commençaient à entrer en décadence, sinon en agonie, et on voit au contraire de robustes classes montantes qui n'étaient rien encore quelques années avant et qui commencent à tenir le haut du pavé. On voit les professions changer, on voit apparaître des professions inédites, on voit disparaître beaucoup d'emplois, quelque chose qui nous parle aujourd'hui, on voit un monde en train de basculer vers quelque chose de totalement inédit. Là encore, ça nous parle aujourd'hui, un monde qui bascule vers quelque chose devant quoi nous restons perplexes et angoissés. Donc, il y a tout ça. il y a l'arrivée du chemin de fer, comment la société se transforme quand le chemin de fer se met à éventrer les prairies, etc. Donc, effectivement, on est en plein dans l'histoire, cela étant, et c'est ça qui fait le charme et l'intérêt des romans d'Eliott, on est dans une histoire incarnée. Cette histoire s'incarne à travers des personnages est, à mon avis, une des grandes forces de la romancière, c'est de marier chez elle un esprit qui est un grand esprit, un esprit conceptuel parce qu'elle mêle aussi les grands problèmes philosophiques qui sont aussi traités dans l'œuvre mais toujours à travers des histoires singulières et des personnages. Et cette force d'Eliott est de marier cet intérêt pour les grands problèmes historiques ou philosophiques mais aussi avec une observation inouïe du détail concret et de l'avis des gens ordinaires ce qui fait qu'elle se révèle d'ailleurs très tard parce qu'elle a commencé à écrire des essais de critiques littéraires et de critiques philosophiques. Elle a commencé par des œuvres très ambitieuses de traduction. Elle a traduit Spinoza, l'éthique et le traité théologico-politique. Elle a traduit Feuerbach. Elle était très familière des textes sacrés et de la critique allemande des textes sacrés. Et puis, elle a découvert un peu sur le tard un talent de romancière aidé d'ailleurs par son compagnon Marie-Amand, comme vous voudrez, qui la persuade de faire quelque chose d'autre que ce à quoi elle est accoutumée parce qu'il avait repéré chez elle cette observation très aiguë, très minutieuse, avec aussi une sorte de génie pour capter la parole, j'allais dire vulgaire, mais ce n'est pas vulgaire, la parole ordinaire, la parole du charpentier, la parole du boucher, de la femme qui tient la laiterie, etc. Une sorte d'oreille tout à fait sûre pour capter le langage ordinaire. Ces romans sont pleins de personnages ordinaires qui pourtant ont des vertus souvent hors du commun, mais dans une enveloppe ordinaire, ce qui lui vaut du reste la critique souvent très acerbe des victoriens qui ne comprennent pas qu'on loge la noblesse d'âme, la grandeur dans un personnage vulgaire. Or, chez Eliot, il y a des personnages tout à fait ordinaires qui sont des les parangons des grandes des grandes vertus. Donc, voilà, il y a un talent chez elle. Si on compare, par exemple, je reviens à cela, pardonnez-moi, mais j'ai l'esprit de l'escalier. Ce que j'aurais dû vous répondre, c'est que si on compare l'œuvre d'Eliot, par exemple, à celle de Jane Austen, l'œuvre de Jane Austen se déroule dans un monde qui est relativement immobile, qui est presque immobile, où les situations sociales ne changent pas, où les intrigues changent, de roman de Jane Austen en roman de Jane Austen, mais l'environnement les entoure, sont les mêmes, tandis que chez Eliot, on sent qu'on est en train de basculer. Et du reste, d'un bout à l'autre de l'œuvre, entre les premiers romans et les derniers, il y a aussi beaucoup de transformations. Je prends un tout petit exemple. Dans un des premiers romans, Adam Bide, il y a une scène de bagarre entre le châtelain, le fils du, enfin, le jeune obreau, et le charpentier, justement. Ils sont tous les deux amoureux de la même femme. ils en viennent aux mains. Évidemment, ce que vous imaginez arrive, c'est que le charpentier, qui est un homme de la nature, triomphe aisément du jeune Godelureau. Au point, il a le dessus. Mais dès qu'il a mis l'autre à terre, il se rend compte qu'il vient de mettre à terre son supérieur et il éclate en excuse. Est-ce que vous souffrez, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bref. Quelques romans après, l'atmosphère a complètement changé. Et si on prend, par exemple, un roman comme Félix Holtz, qui n'est malheureusement pas traduit en français, on voit que, cette fois, le prolétaire a le droit, se sent tout à fait le droit de se rebeller sans s'excuser, sans immédiatement se dire qu'il a commis un crime de l'aise-majesté. On sent très bien cette évolution entre les premiers romans et les seconds romans. Donc, on a une société infiniment mobile, vivante, qui bouge et qui change énormément des charmantes petites intrigues travaillées au crochet par Jane Austen. C'est tout à fait autre chose comme atmosphère. Oui, effectivement, quand on lit, quand on essaie de comparer les deux, il y a ce qui est frappant, c'est à quel point Georgie Lodd semble s'être documentée, en fait. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la manière dont elle travaillait, effectivement ? Vous avez fait allusion à un moment donné dans votre livre au fait qu'elle passait du temps dans les archives du British Museum. Oui. Et donc, effectivement, on a l'impression qu'elle connaissait sur le bout des doigts telle réforme électorale, tel événement de l'actualité politique ou économique. Oui, oui. C'est même étonnant pour ce roman de Félix Holt, qui est un des romans les plus complexes, que j'aime beaucoup parce qu'il y a une ouverture magnifique où le changement du temps est confié au changement dans l'espace. C'est-à-dire que le roman de Félix Holt s'ouvre par une trentaine de pages absolument magnifiques qui est le... Voilà. où on suit la diligence. La diligence traverse la verte campagne anglaise et puis aborde des cantons plus disgraciés, déjà abîmés ou tachés par la fumée des usines. Et donc, à travers cet espace que la diligence parcourt très lentement, on voit comment la société est en train de basculer. Donc, il y a un double voyage dans l'espace et dans le temps qui est magnifiquement décrit. J'ai perdu en route votre question et je voulais dire autre chose. Non, non, ma question c'était la manière dont travaillait Eliott. Oui, mais elle travaille... Alors, oui, je sais ce que je voulais dire, c'est que dans ce roman de Félix Holt, il y a un problème extrêmement embrouillé d'héritage, très souvent d'ailleurs. Il y a chez Eliott des héritiers et des déshérités, ce qui d'ailleurs s'accorde à cette transformation sociale et historique que je viens d'évoquer. Il y a des perdants et des gagnants dans cette grande transformation du monde. Et donc, pour ces questions de l'héritage de Félix Holt, il y a des points très litigieux de droit foncier et elle s'est plongée dans des études juridiques extraordinaires. Elle a consulté des juristes. Elle avait une grande capacité de travail qu'elle partageait avec son compagnon. On les voit par exemple se mettre à lire les œuvres complètes d'Auguste Comte côte à côte le soir. Non, c'est un esprit extraordinairement orné avec des études qui a fait, dans une petite pension anglaise, des Midlands, qui a fait des études qui quand même nous stupéfient un peu aujourd'hui. Quand on songe qu'elle avait reçu comme prix de français à 13 ans les pensées de Pascal qui est resté d'ailleurs pour elle un livre ensuite canonique. Quand on songe qu'elle apprend le français à la pension mais qu'elle apprend l'allemand toute seule, elle apprend l'allemand au point de traduire à 23 ans la vie de Jésus de David Strauss, le livre de critique des textes sacrés qui précède la vie de Jésus écrite par Renan. donc c'est quelque chose elle est absolument époustouflante quand même et lorsqu'elle se met en tête d'écrire la chose la plus extravagante de son oeuvre qui est ce roman sioniste Daniel Deronda qui encore une fois 20 ans avant que le sionisme ait un nom officiel raconte le le coup de le coup de foudre le coup de coeur et d'intelligence à la fois d'un aristocrate anglais pour la patrie juive qu'il soupçonne ou qu'il suppose en lui et qui initie le départ pour la Palestine pour ce roman extravagant elle se met tout simplement à apprendre l'hébreu et son compagnon dit et bien désormais nous avons chez nous un rabbin domestique elle est devenue un rabbin domestique et tout ça avec une connaissance de l'hébreu je ne sais pas jusqu'à quel point elle poussait cette connaissance de l'hébreu mais tout de même assez pour discuter avec quelqu'un comme Emmanuel Deutsch qui était le bibliothécaire du british et qui était un grand spécialiste du Talmud donc non non c'était un personnage étonnant et par ailleurs quand on lit ses romans il ne faut pas que je vous fasse peur avec cette érudition parce que tout ça est tout à fait incarné complètement incarné et encore une fois dans des personnages ordinaires puisque un des exemples que je préfère parce que c'est un de mes personnages favoris c'est un petit colporteur dépenaillé qui de sa vie n'a jamais lu un livre qui qui s'éprend mais qui s'éprend d'une amitié pure pour la enfin enfantine pour la jeune personne qui est l'héroïne du moulin sur la flosse et qui est de bout en bout le paladin du livre qui est décrit d'ailleurs par Elliot avec une sorte de tendresse elle dit et bien non la chevalerie n'est pas morte et elle évoque la grande figure philosophique de Burke qui Burke avait dit que la chevalerie était morte après avoir appris que Marie-Antoinette avait été outragée par la foule parisienne et Burke il y a une magnifique d'ailleurs des magnifiques pages de Burke où Burke dit mais comment se fait-il qu'aucune épée de la noblesse française ne se soit levée pour défendre Marie-Antoinette il pensait ça presque inconcevable d'autant plus que la France était dans l'imaginaire des nations le pays de la chevalerie et Burke donc raconte le lent supplice de Marie-Antoinette comme la défaite d'un des traits de la civilisation française et Elliot quand elle imagine ce personnage magnifique du petit colporteur qui a une règle d'existence c'est que quand on aime on ne juge pas que l'amour est quelque chose qui est purifié de tout jugement personnage magnifique personnage que la critique victorienne juge déplorable et ne comprend pas comment Elliot a pu loger la noblesse d'âme dans un personnage aussi lamentable dont la mère gagne quelques sous en plumant des volailles création déplorable disent les critiques anglais surtout quand on pense que cette création est l'oeuvre d'une femme qui devrait bien entendu choisir comme héros des dames à crinoline et des paysans du 18e siècle avec des rubans roses au cou de leurs moutons c'est un peu ça que la critique victorienne reprend sur Elliot et elle est là en horreur la paysannerie comment dire la paysannerie enrubanée du 18e siècle et les nobles dames qui ont des chagrins d'amour mais des chagrins d'amour dans le brocard et dans la soie elle pense que les chagrins d'amour peuvent aussi se vivre dans des situations beaucoup plus prosaïques et ça c'est verveilleux oui tout à fait et justement pour poursuivre d'ailleurs à partir d'une remarque que vous venez de faire poursuivre sur la question des critiques qui lui ont été adressées parce qu'elle a quand même essuyé un certain nombre de rebuffades on lui a notamment reproché à l'occasion de faire le portrait non seulement de gens inconvenants mais surtout aussi de femmes inconvenantes et ça m'amène à vous poser la question suivante on sait que certains ont vu en elle une insupportable moraliste en même temps donc il y a une sorte de tension dans la réception qui a été accordée à son oeuvre donc comment vous vous caractériseriez la relation de George Eliot à la morale est-ce que vous diriez que c'est un écrivain moraliste comment vous la situeriez dans cette époque victorienne qui elle est effectivement très marquée par les conventions le conformisme social c'est une très bonne question et c'est pas une question facile parce que j'ai envie de dire que c'est une moraliste mais souvent quand on dit ça on a le sentiment qu'on va avoir affaire à une prêcheuse ce qu'on lui a du reste reproché parce qu'on lui fait les deux critiques à la fois certains voient en elle une prêcheuse et d'autres une dévergondée la dévergondée aujourd'hui on a vraiment beaucoup de mal à juger de ses romans qui sont des romans pour nous extraordinairement chastes on a beaucoup de mal à la juger comme une dévergondée cependant la critique victorienne est à ce point puritaine que la scène par exemple une des rares scènes j'ose pas dire torride elle est pas torride mais enfin une des rares scènes oui d'excitation sensuelle est empruntée au moulin sur la flosse où l'amoureux de la jeune fille a la vision d'un bras nu d'un bras qui se découvre tout à coup pris d'une inspiration passionnée couvre ce bras de baiser voilà à peu près la seule scène qu'on peut trouver dans tout Georges Elliot et cependant la critique victorienne crie au scandale comment a-t-elle pu comment a-t-elle pu se dégrader à ce point on dirait un roman français immoral un roman libertin et il la compare à Laclos il compare Georges Elliot aux liaisons dangereuses c'est pour nous c'est complètement stupéfiant mais il faut avoir ça quand même voilà il faut avoir cette perspective là pour pour comprendre pour comprendre qu'au fond chez elle il n'y a d'ailleurs il n'y a pas de tabou il lui est arrivé de décrire là aussi on lui a beaucoup reproché une infanticide une jeune infanticide qui s'est laissée qui s'est allée jusqu'à se promener dans les bois avec un 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 obreau galant et Georges Elliot dit ce qui est triste c'est que les jeunes filles ne lisent pas assez de romans ce que je trouve merveilleux c'est-à-dire à contre-pente de toute l'époque les jeunes filles ne lisent pas dit-elle assez de romans parce que dans les romans elles apprendraient qu'il arrive aux jeunes personnes qui vont se promener au bois avec des galants d'en revenir avec des bébés dont ensuite elles ne savent plus quoi faire et du coup Elliot met en scène le personnage déchirant de cette hétie dans Adam Bide donc séduite par un obreau inconséquent un charmant irresponsable et ensuite fuyant l'opprobre accouchant toute seule non pas tuant son enfant mais le cachant sous un tas de copeaux le niant le gommant plus qu'elle ne le tue en réalité rattrapé évidemment jugé condamné à la pendaison sauvé une extrémiste mais condamné malgré tout à la déportation où elle meurt quelque temps après donc Elliot ne recule pas non plus devant les scènes très voilà très très frappantes et puis décrire une infanticide était quelque chose aussi de tout à fait hardi alors je reviens à votre question en réalité le problème d'Elliott est à peu près celui-ci qu'elle partage d'ailleurs avec presque le siècle entier le 19e siècle entier c'est un siècle qui est on peut dire après la révolution française bon à gros traits bien sûr je décris ça un peu à la louche mais malgré tout c'est un siècle qui est déserté par l'idée de Dieu alors comment être morale dans un monde que Dieu a déserté où Dieu n'est plus invoqué c'est un c'est le problème d'Elliott c'est d'autant plus le problème d'Elliott qu'elle a eu une enfance très religieuse très religieuse et très sacrificielle même presque s'interdisant très punitive s'interdisant des plaisirs innocents comme aller au théâtre parce qu'il faut souffrir parce que la vie bon c'est le salut qui compte et ce n'est pas la vie que l'on a bon et après cette période très d'exaltation religieuse elle perd la foi après sa lecture des textes de la critique allemande des textes sacrés très tôt dans l'existence elle devient complètement athée pas agnostique vraiment athée elle ne croit plus dans l'existence d'un dieu ni dans l'immortalité de l'âme etc mais c'est une âme profondément religieuse quand même au sens où elle pense qu'une existence qui se déroule sans rite est une existence qui se perd dans l'insignifiance ou dans l'incohérence et que donc le calendrier liturgique les rites religieux le retour le retour des faits etc organise l'existence la discipline la civilise même j'ai presque envie de dire du coup il faut inventer quelque chose d'autre il faut on n'aura plus recours à l'immortalité de l'âme ni au commandement d'un dieu mais il faudra organiser soi-même son existence dans un sens religieux où bien entendu l'autre compte aussi beaucoup et l'oeuvre est pleine de conversions il y a quantité de conversions dans l'oeuvre d'Eliott mais ce sont toujours les conversions à la parole d'un autre c'est-à-dire que c'est la parole d'autrui qui convertit et c'est au fond les êtres les plus dénués les plus malheureux se convertissent ou reviennent à l'existence lorsqu'une parole humaine compatissante a coulé des lèvres de quelqu'un d'autre vers eux ou vers elles ça c'est constant chez elles donc on a là encore un autre oxymore c'est une j'ai dit tout à l'heure vous laissez entendre que c'était une femme de progrès et en même temps conservatrice attachée à la tradition là on a aussi une femme détachée de toute croyance religieuse et cependant c'est une âme religieuse mais qui a transporté le divin et tout entier transporté dans l'humain c'est l'humain qui est la métaphore du divin d'une certaine manière donc c'est aussi quelque chose qui rend son oeuvre attachante alors j'ajoute que ça ne l'empêche pas tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait en effet la prendre pour une prêcheuse ce qui a détourné je pense à un certain moment les lecteurs de son oeuvre et en Angleterre et en France mais en Angleterre c'est réparé depuis longtemps tandis qu'en France ça ne l'est pas encore j'espère la faire lire un peu plus à mes contemporains mais bon ça c'est un pari mais elle a été donc aussi me semble-t-il oubliée pendant longtemps parce que c'était une convention de l'époque du reste parce qu'elle intervient dans son oeuvre ceux d'entre vous qui ont lu Janer se souviennent de l'exclamation à un moment de l'héroïne qui dit lecteur je l'ai épousé point d'exclamation donc ce sont des conventions romanesques qui ne choquaient pas à l'époque que l'auteur s'invite au fond dans son oeuvre pour la commenter mais ce sont des conventions qui ont complètement disparu de la littérature disons pour faire vite à partir de Flaubert Flaubert explique que le romancier doit être dans son oeuvre comme est Dieu dans sa création c'est-à-dire partout présent mais partout invisible on ne doit pas le voir alors Elliot elle, elle est partout visible et ce qui rend supportable ce qui rend supportable cette intrusion constante d'Eliott qui commente les faits et gestes de ses personnages je crois que c'est simplement que c'est une femme très intelligente et que du coup l'intérêt de ses commentaires ne détourne pas du récit c'est un autre intérêt qui intervient qui se tisse avec le récit mais comme c'est aussi une grande conteuse on n'oublie jamais le récit le récit est toujours là et on reprend le fil de l'histoire bon mais nous avons probablement perdu l'habitude et surtout en France surtout en France de lire ces gros romans touffus qui demandent au fond au lecteur de de s'engager pour un bon moment avec l'auteur dans un parcours oui qui ne sera pas qui ne sera pas rapide et qui sera extrêmement concret je me demande si ça ne reste pas vrai aujourd'hui quand on compare à la littérature française je veux dire tout à fait contemporaine de la littérature étrangère comme je suis membre du prix Fémina il m'arrive tous les ans de lire une cargaison de romans français et de romans étrangers puisqu'il y a aussi un prix du roman étranger au prix Fémina et je suis assez frappée toujours par le côté parfois j'espère ne pas choquer votre patriotisme en disant ça mais le côté un peu exsangue du roman français qui se contente souvent d'une intrigue un peu abstraite et au fond où on a l'impression que par exemple l'argent n'existe pas ou les contraintes n'existent pas alors que chez Elliot les contraintes matérielles sont partout présentes par exemple je comparerai volontiers avec Henry James justement parce qu'entre les deux la fracture dont j'ai fait état entre des romans où le romancier est présent et des romans où le romancier est absent la fracture passe entre Flaubert et Elliot mais aussi entre James et Elliot et quand on lit un roman de James par exemple on a le sentiment que l'argent est quelque chose d'absolument magique qu'est-ce que c'est qu'avoir de l'argent pour un héros de James c'est en avoir assez pour satisfaire à tous ses caprices à tous ses désirs mais il n'apparaît jamais matériellement tandis que chez Elliot l'argent s'annonce par la facture du tapissier qui arrive ou par la personne de l'huissier qui vient déménager la maison quand la faillite éclate donc c'est beaucoup plus présent et beaucoup plus concret et bien il me semble aujourd'hui encore que la différence entre par exemple la littérature anglo-saxonne oui oui et est-ce qu'on peut prendre d'autres exemples oui enfin celui-là est le plus frappant qu'il y a dans la littérature anglo-saxonne aujourd'hui comment dire un sentiment de la société une vision de la société si je dis sociologie ça va être ça fait fuir comme mot mais c'est quand même ça la présence du monde extérieur est infiniment plus voilà plus visible dans les romans étrangers me semble-t-il bien sûr je généralise beaucoup en disant ça mais quand même que dans les romans français qui sont des romans plus élégants plus élégants plus conscients de la forme plus attentifs à la forme mais entre la forme et la vie il y a parfois une sorte de divorce en tout cas à force d'être attaché à la perfection formelle du roman il arrive qu'on laisse perdre la vie le tout fut de la vie l'intempestif de la vie bon ça peut se discuter à l'infini ce que je raconte mais bon alors j'aimerais bien maintenant aborder avec vous une question qui paraît vous tenir à coeur vous y consacrez un certain nombre de pages vers la fin de votre ouvrage qui est la question de la représentation des femmes chez George Eliot de son engagement féministe ou pas le débat reste ouvert vous rappelez qu'effectivement un certain nombre de gens ont considéré que c'était une sorte de féministe avant l'heure vous rappelez que Simone de Beauvoir avait beaucoup d'admiration pour le personnage de Maggie de Chiliver dans Le moulin sur la flosse en revanche d'autres trouvaient George Eliot un peu tiède vous rappelez une anecdote la concernant cette fois ne concernant pas directement ses romans mais vous rappelez qu'elle avait refusé de signer la pétition de son amie Barbara Bodichon qui réclamait le droit de vote pour les femmes donc effectivement on est un petit peu perplexe face à une forme d'oscillation de tension certains disent que ces romans sont peuplés de femmes soumises de femmes qui sont promptes à se sacrifier donc vous quelle vision en avez-vous finalement et qu'est-ce que vous pensez que les romans nous disent parce que souvent les romans enfin pas souvent mais il arrive que les romans soient plus progressistes que leurs auteurs et je me demande si ce n'est pas un peu le cas des romans de George Eliot à certains égards écoutez moi je ne crois pas moi je la dirais féministe sans aucune réserve pourquoi alors je vais d'abord aller dans le sens que vous indiquez qui existe en effet les féministes américaines en particulier lui en veulent il y a plusieurs écriés un peu acerbes contre George Eliot pour une raison qui me semble une raison assez sotte par exemple elles prennent volontiers l'exemple de Dorothée à Brooke dans le roman Middlemarch où Dorothée cette femme dont j'ai déjà parlé qui suscitait chez James l'admiration et qui est effectivement une jeune personne qui part dans la vie avec des aspirations très généreuses et très élevées elle veut être utile à l'humanité elle veut laisser une trace dans le monde etc et après diverses péripéties dont la pire est un mariage calamiteux qu'elle fait au début parce qu'elle je ne peux pas dire qu'elle s'éprenne parce que c'est même pas s'éprendre mais elle est attirée par un vieil érudit complètement desséché chez qui elle voit un Pascal justement elle dit l'épouser ce serait comme épouser Pascal et elle s'imagine qu'elle va participer aux grandes spéculations de son mari qui sont en fait des spéculations de vieil érudit obsédé par le jugement de ses pères et qui n'a aucun intérêt et d'ailleurs aucune dont elle elle n'aura aucune réciprocité donc elle commence très mal dans la vie elle finit après mille et une péripéties par épouser le petit cousin du vieil érudit qui voilà et qui devient un député Ouig au parlement et avec qui elle va mener une vie que les féministes américaines jugent extrêmement médiocres par rapport aux ambitions de la jeune personne et voilà ce qu'elles disent ça me paraît très bête je vais vous dire pourquoi elles disent Georges Eliott n'a pas consenti à ses héroïnes les libertés qu'elle s'est données elle-même qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faudrait donc que Georges Eliott ne décrive dans ses romans que des clones d'elle-même le romancier le grand romancier est celui qui sait faire vivre d'autres personnalités que la sienne propre ou que les siennes je ne sais plus comment c'est ma phrase mais peu importe vous avez compris donc je trouve ça un peu sot et par ailleurs je trouve que c'est quand même aussi aller très loin parce que est-ce que c'est une vie si misérable que de vivre avec qui on aime et de qui on est aimé franchement ça me va ça comme programme d'existence je trouve que c'est bien donc je ne trouve pas du tout que Dorothée ait une vie lamentable parce qu'elle a épousé l'homme qu'elle aimait eu des enfants et qu'elle a secondé son mari à l'époque il est impossible qu'elle soit elle-même députée au parlement évidemment bon moi je ne trouve pas ça lamentable bref il y a ça et par ailleurs quels sont les articles de la foi féministe d'Elliott si on voulait les énumérer premier article l'égalité de la raison chez les hommes et les femmes bon à l'époque d'Elliott c'est pas si c'est pas si médiocre que ça de croire que la raison est la chose la mieux partagée entre les êtres humains j'ajoute que les personnages intelligents futés dans ces romans sont toujours des personnages féminins en particulier parce que les femmes ont lu plus de livres que les hommes ce qui rappelle l'argument il faut que les filles lisent des romans parce que ça leur apprend beaucoup de choses utiles dans la vie donc c'est d'ailleurs un des charmes des romans d'Elliott c'est que c'est plein de jeunes personnes qui développent des qualités qu'Elliott trouve paraissances féminines et qui sont un l'ironie et deux la pitié et ce mélange de pitié c'est-à-dire de compassion pour les êtres et d'ironie fait le charme de toutes ces jeunes personnes qui peuplent les romans d'Elliott donc premier article l'égalité de la raison deuxième article de la foi que je continue à dire féministe d'Elliott même si le féminisme mon ami Michel Perrault me rappellerait qu'on n'emploie pas à l'époque le terme féministe et que c'est un anachronisme mais bon ce qu'on peut appeler quand même une foi féministe deuxième article il est bon pour les femmes d'avoir une indépendance économique ce qui franchement n'est pas non plus fréquent à l'époque qui est même considéré comme épouvantable la pauvre Maggi du moulin sur la flosse qui voudrait bien travailler quand le père a fait faillite pour contribuer à réparer la ruine de la famille en étant empêchée par la convention de ses redoutables tentes une jeune fille bien élevée ne doit pas travailler et une femme qui a travaillé comme la femme qui est magnifique d'ailleurs un autre personnage magnifique la femme du régisseur n'est pas invitée dans les bonnes maisons parce qu'elle a dû à un moment de sa vie travailler pour réparer un accident de la vie un accident de la vie ordinaire donc deuxième article l'indépendance économique troisième article alors celui-là franchement si on ne le dit pas féministe Eliott dit que certes il y a des qualités spécifiques aux femmes et en ce sens on peut comprendre que les féministes qui n'aiment pas qu'on dise qui est une nature féminine renâcle cependant elle dit oui une de ses convictions est qu'il y a chez les femmes des trésors de compassion d'attention à l'autre qui ne sont pas également partagés entre les sexes bon ça elle le dit mais elle dit aussi chose étonnante qu'il y a des dissidents dans chaque sexe autrement dit elle n'est pas si loin elle n'est pas si loin je vais aller moi très loin du transgenre donc bien entendu ça n'existe pas dans son oeuvre mais elle dit que empêcher une femme qui a des goûts réputés masculins de donner satisfaction à ses goûts masculins est une folie de même pour un garçon qui aurait des goûts féminins brider ses goûts féminins est aussi une absurdité il faut laisser la liberté aux êtres et la liberté de leur goût et de leurs intérêts on ne les transformera pas donc il y a chez Elliot déjà presque des dissidents du sexe et qui sont par elles totalement approuvés pas seulement tolérés approuvés autrement dit si vous mélangez tout ça indépendance économique des femmes égalité de l'intelligence et de la raison possibilité d'échapper à la l'assignation naturelle à un sexe il y a autre chose que l'assignation naturelle à un sexe quand même extraordinairement je ne sais pas nouveau c'est même extraordinaire quand on repère ça chez elles et puis quatrième point certes les femmes sont souvent définies par la maternité mais la maternité ne suffit pas à définir une femme et il y a une des héroïnes de Daniel Deronda qui sacrifie son enfant enfin sacrifie son enfant elle ne l'abandonne pas au coin des rues mais elle l'abandonne quand même elle le confie à des mains qu'elle juge plus expertes et plus intelligentes que les siennes parce qu'elle veut poursuivre sa carrière c'est une grande cantatrice elle dit qu'elle elle se définit par son art bien avant de se définir par sa maternité et c'est un personnage qui n'est pas décrit du tout par Elliot avec comment dire récrimination ou avec jugement moral ça existe aussi il existe des femmes pour qui la maternité n'est pas tout et qui la vivent comme un encombrement ça écoutez je ne sais pas si trouver ces thèmes dans ces romans victoriens au sens chronologique c'est quelque chose qui me fait la juger féministe sans aucune alors elle est frileuse c'est vrai ça vous l'avez fait remarquer sur les droits politiques mais c'est le cas de Georges Sandoucy contrairement à ce qu'on pense habituellement pourquoi elle ne signe pas la pétition de son amie Barbara qui est d'ailleurs la pétition aussi inspirée par Stuart Mill dont elle est une amie alors peut-être à cause de sa situation irrégulière parce qu'une fois qu'elle a fait ce scandale de vivre avec un homme marié qui ne peut pas divorcer elle est victime d'un ostracisme social énorme au début enfin impitoyable les amis ces amis s'entre-écrivent pour s'avertir les uns les autres surtout ne l'invitez pas surtout ne la recevez plus parce que vous allez déshonorer les femmes de votre famille et même vous allez déshonorer le sexe féminin tout entier si vous recevez chez vous cette amie scandaleuse donc il y a toute une noria de lettres autour d'elle qui éloignent d'elle les amis auxquels elle était le plus attachée et c'est un déchirement parce que c'est une femme extrêmement attachée à ses entours naturellement la famille a rompu complètement avec elle elle ne reverra jamais son frère qui l'éloigne qui a la cruauté de plus de l'éloigner d'une sœur qu'elle aimait beaucoup et qu'elle ne peut pas accompagner cette sœur dans son agonie non elle vit une vie tout à fait en marge au moins au début après quoi les best-sellers aidants ça s'arrange mais enfin elle a une période tout à fait difficile d'existence alors peut-être est-ce cela qui l'empêche de signer mais je crois que c'est autre chose et qu'elle partage d'ailleurs avec Georges Sande elle pense que c'est une folie de donner aux femmes des droits politiques avant de leur avoir donné les droits civils les plus élémentaires tant que les femmes ne disposeront pas de l'argent tant que l'argent sera aux mains du mari tant qu'elles n'auront droit à aucune autonomie dans la vie civile on ne voit pas bien ce qu'elles feraient sans éducation du droit de vote auquel d'ailleurs ni Sande ni Elliot n'attache une importance si fondamentale avant les droits politiques pour elle il y a les droits il y a les droits civils et par ailleurs pour ajouter à tout le tableau il y a chez les deux romancières chez Sande comme chez Elliot la description de ce qui est vraiment le malheur de l'existence pour elles deux qui est le mariage calamiteux le mariage sans divorce pour toutes les deux le divorce est la garantie du mariage du mariage heureux et de la fidélité qu'est-ce que c'est qu'une fidélité si on ne peut pas dire pouce à un moment donné si on ne peut pas briser la fidélité la fidélité n'a plus aucune valeur elle n'est plus qu'une sorte d'obligation conventionnelle donc le thème le thème est traité par les deux par Sande et Elliot de la même façon donc si on mélange tout ça description de la condition terrible des femmes qui se sont mariées par bon voilà un caprice adolescent ou une illusion plutôt que caprice une illusion adolescente l'impossibilité de briser ce lien qui condamne à des vies déchirantes des vies sans affection et sans réciprocité là les deux pour elles c'est ça le malheur des femmes donc si on ajoute cette description du malheur des femmes à la description des qualités des femmes qui sont non seulement supérieures à celles des hommes dans les domaines où on les lui accorde volontiers comme voilà le soin des vieux parents mais qui sont aussi éclatantes dans le domaine de l'intelligence et du goût on a quand même une description qui l'arrange me semble-t-il parmi les féministes je crois tout à fait et alors comment est-ce que vous expliquez qu'elles ne connaissent pas en France notamment la fortune que connaît Jane Austen je pense pas seulement en France mais on sait que les oeuvres de Jane Austen ont été largement non seulement lues mais également adaptées de manière multiple au cinéma et réécrites il y a beaucoup beaucoup de parodies notamment d'Orgueil et Préjugé et qu'est-ce qui peut expliquer que George Eliot qui est quand même un écrivain tel que vous vous la présentez à juste titre assez moderne à certains égards ne connaissent pas en France une fortune similaire oui je crois je crois même pas que ce soit une question d'appréciation de la modernité il y avait un article assez récent je ne sais plus si c'était dans le monde des livres ou dans je ne sais plus de quel ou le Figaro littéraire enfin bon bref j'ai oublié un article de Zadie Smith qui disait voilà ces gros romans touffus paraissent ringards aux français et ce sont les romans dans lesquels je me suis alimentée qui m'ont complètement appris à vivre c'était bon j'ai trouvé ça intéressant que ça soit le sentiment que j'ai soit partagé par une romancière contemporaine donc je ne crois pas que ce soit une question de modernité je crois vraiment que la leçon ce qu'on appelle la leçon de Flaubert c'est à dire l'apparente impersonnalité l'impersonnalité du narrateur a été probablement plus écoutée en France qu'elle ne l'a été en Angleterre alors est-ce que je vais trop loin en disant en rac voilà en oui je ne trouve plus mes mots là en accordant ça à une sorte de tempérament national la grande différence entre la France et l'Angleterre c'est au fond que à cause probablement de l'événement immense de la révolution française qui a fendu notre histoire en deux la tradition la force de la tradition est bien moindre en France qu'en Angleterre la France est quand même le pays qui a coupé son histoire en deux parties il y a un ancien régime et un nouveau régime en Angleterre ça n'existe pas quand les révolutions éclatent en Angleterre elles éclatent de manière courte et on les règle par un problème de succession mais elles ne font pas dans elles n'ont pas la traîne que que les révolutions ont en France songez que pour ce qui est de la révolution française il faut 100 ans aux français pour digérer le grand événement parce que regardez le 19ème siècle tout entier aucun régime ne dure plus de 18 ans et tous les régimes portent le chiffre 2 ou 3 c'est à dire qu'il y a trois républiques il y a deux empires il y a aussi deux monarchies si on se souvient qu'il y a une monarchie restaurée celle de Louis XVIII et de Charles X et puis qu'il y a une monarchie Louis-Philipparde qui porte le nom d'une révolution la monarchie de Juillet chose quand même incroyable porte le nom d'une révolution donc l'histoire française du 19ème siècle est une histoire de radotage de radotage de la révolution elle-même on n'arrive pas à en sortir ça a une influence sur le tempérament national que n'ont pas du tout les révolutions ni anglaises ni américaines et donc j'ai l'impression quand même que ça compte parce que le roman français et du coup peut se détacher plus de la tradition de la longue lignée des aïeux il ne s'en détache jamais complètement tout de même mais malgré tout il y a une tentation de rupture dans l'histoire française évidente alors que la rupture n'est jamais consommée en Angleterre d'ailleurs tout à l'heure je parlais des notes sur l'Angleterre de Thènes où Thènes dit en Angleterre le présent appuyé sur le passé le continue en France le présent à partir de la révolution française non seulement le présent ne s'appuie plus sur le passé mais le répudie complètement il faut désormais un monde totalement neuf donc il y a quelque chose qui est probablement lié à l'abstraction de la littérature française elle peut se permettre de rompre les amarres avec la longue traîne des aïeux des usages des traditions etc donc je vais un peu loin dans mon interprétation mais je crois qu'il y a quand même quelque chose il y a une tentation française de l'abstraction qui est vraie en politique on croit qu'on peut recommencer à neuf l'histoire alors que les anglais savent qu'on ne recommence jamais à neuf l'histoire et donc il me semble que ça donne à la vie concrète à la vie sociale aux habitudes aux usages plus de force dans ces gros romans touffus qui font sentir le poids de l'existence bien sûr on pourrait m'objecter beaucoup d'exemples on pourrait m'objecter Balzac parce que Balzac fait toujours sentir le poids de l'existence si on fait la comparaison avec Stendhal par exemple chez Stendhal les êtres se débarrassent de leur passé et partent avec une sorte d'intrépidité juvénile dans une vie nouvelle tandis que chez Balzac tout se recompose les traditions se recomposent donc Balzac est un frais certainement ne peut pas me permettre d'aller jusqu'au bout de ma comparaison mais à mon avis il y a quelque chose comme ça qui existe en tout cas il est vrai que les français sont plus allergiques à ces romans que j'ai envie d'appeler des romans de la sédimentation des existences pas des romans de la rupture mais des romans de la sédimentation les français sont un peu allergiques à ça ce qui expliquerait que Eliot a connu une longue période de dédain en Angleterre aussi mais c'est totalement réparé depuis la seconde guerre mondiale il y a désormais des études d'Eliotis il y a de très bonnes biographies nombreuses biographies il y a des des cahiers Georges Eliot enfin elle est l'objet d'une critique littéraire oui fervente mais en France c'est l'oubli d'où elle est tombée est absolument extraordinaire parce que pendant que je travaillais à ce livre j'ai rencontré beaucoup d'amis tout à fait cultivés qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais en ce moment j'essaie d'écrire un livre sur Georges Eliot et qui m'ont dit ah ben écoute je connais pas du tout et qu'est-ce qu'il a fait et donc à la fois une romancière de ma connaissance très bonne romancière et qui a été libraire et qui m'a dit il m'a dit ça exactement et je lui ai dit non pas toi quand même pas toi parce que tu as eu les oeuvres d'Eliot sur tes rayonnages tu les as vendues tu as vendues le moulin sur la flosse ou Middlemars en édition folio Gallimard ben non elle est tombée dans une sorte oui d'énorme oubli alors ce qui a contribué à ça c'est oui c'est voilà je crois que c'est le fait c'est son intervention constante c'est aussi oui le poids de ses romans le côté tout fût enchevêtré ce sont des romans où la société fait constamment sentir sa pression sur l'individu aucun individu n'échappe au regard des autres à la guette suspicieuse de la dame qui lève son rideau de dentelle pour voir ce qui se passe dans la rue et qui peut tenir le greffe des amours des ruptures des scandales rien qu'en soulevant son rideau de dentelle il y a ça dans ses romans ce qui fait d'ailleurs que certains se transforment à chemin faisant en traque policière merci 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 Sous-titrage ST' 501